Tous les jours, 14h-15h30, les experts européens. Hélène Amorona. Place à Hortense Diftin. Hortense qui aura pu être dentiste si l'on en croit ses pérégrinations dans la maison de retraite de sa mère. Je vous rappelle qu'elle a quand même enlevé toutes les dents en or des pensionnaires pour les revendre. Pas vrai Hortense ? Mais oui, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était important les dents. Ça, je revois encore celle de ma mère, donc ses dents en or. Quand elle les a mères. Juste, oui, mais juste avant aussi de les envoyer par la poste. Et où les trois petites dents, les petits chicots qui restent debout dans la bouche de ma grand-mère. Je le visualise bien aussi, là, toutes petites, toutes marrons. Et oui, c'est important les dents. Sans dents, pas de beau sourire. Pas de sourire du tout. Et pas d'ami non plus d'ailleurs. Parce que c'est quand même pas terrible, un ami sans dents. On comprend pas bien quand il part. Quand il mange, on comprend pas bien non plus. On cherche même pas à comprendre d'ailleurs. Comme quoi, ça tient à pas grand chose, l'amour, l'amitié. À quelques dents. Et à la laine aussi. Parce que la laine de poney peut être désagréable. Si elle dure toute la journée, de tous les jours, de toute la semaine. Il y a quand même des gens, on ne comprend pas là aussi comment ils font. Pour sentir aussi mauvais de la bouche tous les jours. À croire qu'ils le font exprès. Donc ils le mangent jour à crever. Ou pire, on ne veut pas savoir non plus. Non, là aussi, là, si on a un ami comme ça, on n'est pas obligé de rester. C'est vrai que si c'est son patron, c'est pas facile. Il faut mieux avoir une bonne oui. Ou des chewing-gums. Ou les deux. On sait pas. Non, et tout passe par le regard et le sourire. Et je sais de quoi je parle. Évidemment. La réussite sociale aussi passe par une bonne hygiène buccale. Vous imaginez un président de la République avec pas un seul tabouret dans la cuisine ? Non, non, ça n'existe pas. Tout le monde veut un beau sourire. Et nous, les mamans, on veut tout un beau sourire pour nos enfants. D'ailleurs, les orthodontistes l'ont bien compris. Ils ont trouvé le filon. Une belle dentition, ça vous coûte un bras. Mais enfin, moi, j'ai une chance énorme. Moi, j'ai une dentition magnifique. Un sourire éclatant. Mais ça n'empêche qu'il faut se méfier quand même des agressions extérieures. Comme de Nathalie. Nathalie est ma meilleure amie. Enfin, jusqu'à présent, je le croyais. Et de sa petite salade tomate ou mozza parfumée au basilic. Alors, je sais pas si c'est la jalousie, l'envie. Ou si elle l'a fait exprès. Ou si tout bêtement, elle n'a pas osé. Mais elle m'a quand même laissé toute la journée avec une feuille de laitue coincée entre les dents. Et je peux vous dire que la laitue est surnoise. Et le basilic aussi. Et Nathalie aussi. Et Nathalie aussi. Merci beaucoup Hortense.